Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-François Platay. Il va répondre à une interpellation de l'écrivain Didier Daninx à propos de la parution aux éditions Baleine, qu'il dirige de « Faut toutes les butées » de François Brignot. Ce livre est édité dans la collection Baleine Noire. Jean-François Platay, bonsoir. Bonjour. Alors, donc, cette interpellation de Didier Daninx, on va essayer d'expliquer pourquoi avant de l'écouter et avant que vous lui répondiez. François Brignot est un auteur qui est en 1919. Ce livre est paru en 1947. Et François Brignot est quelqu'un qui a été condamné pour collaboration, qui a été un des fondateurs du Front National. Et Didier Daninx considère que le fait que cet auteur soit dans la même collection que des auteurs de Baleine, qui est une maison d'édition dont on pourra dire qu'elle avait une ligne antifasciste, c'est ce que dira Didier Daninx, est une sorte de provocation, au moins de rupture de contrat moral entre vous et ses auteurs. Voilà. C'est un peu ça, l'objet de la polémique et l'objet qui nous réunit ce soir. Alors, votre position, déjà, par rapport à cette interpellation de Didier Daninx. D'abord, je la comprends très bien, parce qu'on connaît Didier, on connaît son combat de toujours. Mais simplement, juste, après, c'est des précisions techniques. Chez Baleine, il y a plusieurs collections. Il y a eu 300 auteurs, il y a eu 450 bouquins parus. Il y a eu le poulpe. Alors, il faut le dire. Le poulpe historique. Voilà. Baleine est connue pour cette collection. Le poulpe, qui a été... Le personnage a été créé par... Jean-Bernard Pouy. Et l'idée est de reprendre un personnage. Chaque auteur reprend ce personnage et le traite à sa manière. Donc, il y a eu cette collection-là qui a fondé Baleine, avec une Bible, qui était écrite, donc, par Jean-Bernard Pouy. Et chaque fois, un auteur s'emparle de la Bible avec des personnages imposés, des lieux imposés pour raconter sa propre histoire. C'est clair que le poulpe est un voyou profondément antifasciste. Gabriel Lecouper. Et il se trouve que moi, j'ai lancé, il y a plus de deux ans maintenant, une autre collection qui s'appelle Baleine noire, à côté du poulpe, qui est une collection de petits livres... Dont vous êtes le directeur. Voilà. Donc, là, je suis directement le directeur de la collection. C'est aussi une collection qui se veut aller dans les extrêmes, dans le domaine de l'outrance. Et donc, c'est une sorte de littérature décalée, punk, gothique, gore. J'ai fait 15 livres dans cette collection. J'en suis extrêmement fier. Moi, mon boulot, c'est d'être éditeur, de passer des textes. Il y a eu des choses extrêmement diverses. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que Baleine n'a pas une ligne antifasciste, comme le dit Danin. C'est pas ça qui inspire chaque collection de l'édition Baleine. Le poulpe, et globalement, les auteurs de Baleine sont, et moi aussi, d'une façon générale, plutôt antifasciste. C'est vrai. Mais effectivement, Baleine, c'est une SARN, c'est une société commerciale qui publie des choses qu'on pourra juger peut-être pas cohérentes, etc. Moi, je dis pluralité. Mais est-ce que vous comprenez que Didier Deninx soit choqué par le fait de cohabiter dans une maison d'édition avec quelqu'un dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est d'extrême droite ? Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils le revendiquent. Moi, je publie des textes, pas des CV, aussi affreux soient-ils. Il y a une morale quand même dans une maison d'édition. Ça existe ? Oui, enfin, c'est une morale. Mais enfin, la morale qui consiste à dire j'interdis, je censure un livre que je n'ai pas lu. Parce que le fond du débat, c'est quand même aujourd'hui qui a lu le livre. Censurer un livre préalablement par le principe de l'auteur est oni, maudit. Moi, je suis... Bah, écoutez, on va écouter l'interpellation de Didier Doninx. Je vais vous dire, je vais vous dire, mon... Avant de regarder l'interpellation, à titre personnel, je n'aime pas les fachos. À titre professionnel, je déteste la censure. D'accord. C'est mon résumé. Voilà, donc, on donne la parole à Didier Doninx. Avec plaisir. Jean-François Platé, vous dites un petit peu partout que vous avez publié ce livre pour faire du buzz, du buzz. Pardon ? Bah, écoutez, juste... Oui, il n'a pas dit. Le livre a été tiré à 2600 exemplaires. Il doit y en avoir à peu près 700 librairies. Et vous pensez sérieusement que j'ai besoin d'un buzz pareil qui me fait passer pour un facho ? Enfin, c'est évidemment que... Cette affaire a été déclenchée quand même à un moment où, de toute façon, c'était trop tard. Ça a été quand même pensé pour ça aussi. Le drame a été déclenché à un moment où les livres étaient imprimés dans les cartons, dans les camions. Moi, je pouvais de toute façon... Il n'y a pas eu de dialogue. Vous auriez fait autre chose, sinon ? Est-ce que vous auriez retiré ce livre ? À quiconque, je dis toujours, quelle que soit la personne qui m'interprète sur ce livre, je dis toujours, lisez-le et on en reparle. Comme on dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire du buzz avec de l'antisémitisme, avec du racisme ? Alors, le livre, ça, je peux garantir, il n'est pas antisémitique. Il est tous les anti-autres. Il est profondément sexiste. Il renvoie en plus... Raciste aussi. Raciste. Il renvoie en plus, je pense, à une sorte de problème du narrateur. Le narrateur est un caïd archi-violent, un pourri de première. Je pense qu'en plus, il a un rapport difficile avec sa propre homosexualité. Ça, c'est dans le fil du livre. Mais le livre n'est pas antisémite. Je continue. La pétition rassemble maintenant plus d'une quarantaine d'auteurs. Et j'ai l'impression, publiquement, qu'aucun auteur n'a soutenu Jean-François Platay. Et donc, c'est tout simplement pour dire qu'on n'a pas envie d'être sur la photo avec quelqu'un qui a été condamné pour racisme. Donc, toute la vie a été vouée au combat de l'extrême droite la plus violente. Il s'est engagé sous uniforme de la milice nazie. On n'a pas du tout envie d'être autour de la table avec ce monsieur. C'est ça que dit la pétition. Mais moi, je défend... Est-ce que vous impliquez, les autres ? Non, je suis absolument effondré qu'il y ait... qu'on prenne un peu en otage les auteurs, en particulier les auteurs du Poulpe, qui n'y sont pour rien, qui ne sont pas au courant dans cette affaire. Moi, mon boulot, encore une fois, je ne suis ni un homme politique, ni un écrivain. Moi, je suis juste éditeur. J'essaye de faire mon boulot modestement. Je fais ces collections, la collection Balai Noir, je n'en vends aucun. C'est un échec économique total. J'en suis désolé les chagrins. Simplement, moi, je fais des livres auxquels je crois. Et je ne... Effectivement, je ne remets pas en cause à chaque fois. Pour moi, c'est la coexistence de tout ça qui doit fonctionner. Pour vous, vous avez dit que vous n'éditiez pas de CV. Mais pour vous, il n'y a pas de CV rédhibitoire. À aucun. À aucun. Les textes sont rédhibitoires. Jamais les CV. Jamais les CV. Moi, je considère que je publie un texte. Ce texte, je le trouve extraordinaire. Il me fait rire. Il est d'un arc-out d'un autre temps. Il a plein de tiroirs, de rebondissements. C'est un truc qui me passionne. J'y tiens. J'y crois. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer... On verra si Didier Danach... C'est comme dans les premiers romans de Saint-Antonio. Il y a quand même des tirades d'une vulgarité d'un racisme achevé. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les éditeurs aujourd'hui ressortiraient de la même façon ? Le problème qui vous est posé, c'est que c'est un livre qui a été édité en 1947. Donc, il a effectivement les codes... Et après, il est réédité. Donc, il a les codes, j'allais dire, de 1947. Est-ce que cela ne résonne pas de façon différente ? Aujourd'hui, quand on parle de Crouillat, de Bicot, aujourd'hui, dans un texte, est-ce qu'il est reçu de la même façon qu'en 1947 ? Non, nécessairement, il n'est pas reçu de la même façon. Moi, j'ai... Oui, on dit Crouillat, Bicot. C'est dans plein d'autres livres, mais il y a d'autres phrases qui m'ont fait... Ou si c'est amusé, si on s'arrête que... Non, non, mais... C'est un ensemble. Par exemple, cette phrase, c'est formidable. À un moment, il casse une porte, la porte, elle a fait comme pétain, elle n'a pas résisté. Je m'excuse, moi, ça me fait rire. Mais je vous en... Alors, je pourrais être à parler pour vrai, mais ça me fait rire. Alors, je sais bien qu'on n'aurait pas de tout avec tout le monde. Je t'ai connu quand tu étais délégué syndical CFDT au Seuil. Aujourd'hui, ce que je me demande, c'est comment humainement on peut passer très vite comme ça de délégué syndical à patron de droit divin et à dire si vous ouvrez la bouche, je vous envoie les avocats, je vous envoie des lettres recommandées, je vous traîne devant les tribunaux. Nous, ce qu'on demande, c'est à discuter. Une pétition, c'est un droit constitutionnel. C'est un des premiers droits constitutionnels. Et cette attitude-là, c'est une attitude qui est totalement antidémocratique. Ben... Enfin, voilà. Moi, c'est peut-être la dernière fois que ça m'arrive, mais moi, je me targue de publier de la littérature. Et d'être dans une démarche artistique et esthétique. Et je crois que c'est pas démocratique. Et voilà. Donc... Mais est-ce que vous avez exercé parce que là, ce qui est sous-entendu, c'est que vous avez exercé des menaces. C'est-à-dire que les auteurs parlent de partir. Est-ce qu'il y a des menaces ? Tout simplement. Mais je n'ai pas fait aucune menace. Aujourd'hui, moi, on m'annonce par voie de... Pétition. De pétition et de lettres ouvertes. Alors que j'ai eu aucun coup de fil, aucun mail. Vous n'êtes pas rencontrés. On s'est rencontrés il y a deux ans. Euh... Mais depuis, je veux dire, depuis cette pétition ? Ah non, non, non. Non, non, on ne s'est pas rencontrés. Donc il n'y a pas de menace d'avocat, de huissier, de lettres recommandés ? Ah mais il n'y en a pas plus que ça puisque de toute façon, moi, je ne comprends pas bien qu'il faut qu'on connaisse à la musique. Bien sûr. On est lié avec les auteurs par contrat. Moi, je n'ai aucune envie de me fâcher avec quiconque. Je n'ai aucune envie de rompre aucun contrat. J'ai envie de défendre tous les livres du catalogue Baleine présents, passés et à venir. Au profit de dire du mal ou de nuire à Brignot, qu'est-ce que je vais aller m'aliéner le reste ? Non, moi, je défends tout le monde. Pas de censure. Je défends tout le monde à égalité. Je suis un des auteurs qui a écrit trois poulpes. C'est-à-dire que pour moi, c'était un espace de liberté extraordinaire. Je rends hommage à Jean-Bernard Pouy. Alors, le poulpe, c'est le paradoxe de passer du poulpe au passé. Enfin, je veux dire, là, il est en train, il est en train quand même de tirer contre son camp puisque le poulpe, non seulement, ça ne s'est jamais arrêté, mais ça continue. Ça continue et ça continuera tant que les gens admettent qu'il y a possibilité de pluralité. C'est-à-dire qu'on mette ça sur une table et que les gens aient le choix. On est quand même dans un monde qui est abominable et capitaliste, certes, mais qui donne quand même encore la liberté de choisir. Et donc là, ça, c'est un espace de liberté qui disparaît et je n'aurais jamais cru que ça viendrait de toi. Alors, cet espace de liberté, je crois que vous avez répondu. Je ne veux pas que l'espace de liberté s'arrête pour autant, évidemment. Je ne veux pas me fâcher et surtout, je ne veux pas que les auteurs, les autres, soient pris en otage. Vous avez eu des contacts avec les autres, ceux qui ont signé la pétition ou bien... Avec... Je n'ai pas fait le compte de tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de contacts avec plein d'auteurs qui me soutiennent et qui me comprennent. Enfin, je suis encore un peu sous le choc quand même et un peu attristé parce que vraiment, ce n'était pas le but. Encore une fois, on me revoit de faire du buzz. Ce n'est pas avec ce tirage et cette visibilité... Enfin, si, vous m'en donnez une nouvelle. En tout cas, moi... Mais je comprends, en même temps, je comprends que les auteurs aient besoin de se positionner sur une parole anti-fasciste. Est-ce que là, on est sur un livre fasciste ? Il faut quand même être sérieux. Je vous ai dit, la porte, elle a fait comme pétain, elle n'a pas résisté. Si ça, c'est un mot fasciste... Voilà. À la date d'aujourd'hui, sachant ce qui s'est passé autour de ce livre, est-ce que vous regrettez de l'avoir publié ? Non. C'est clair ? Non. En tout cas, moi, je suis très heureux que vous soyez venu pour répondre à Didier Danin. Est-ce qu'on ait pu parler de ce livre, bien sûr, mais de la collection Baleine, de cette maison d'édition Baleine, de cette collection Baleine Noire ? Personne ne veut la disparition d'une maison d'édition, personne ne veut la disparition même d'une collection. Donc, chacun se fera son avis. Chacun se fera une idée. Et puis moi, encore une fois, les auteurs de Baleine, je défendrai tous les textes, quels qu'ils soient. Le catalogue Baleine, il est vivant et il survivra à ça. Voilà. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Donc, on parlait avec Jean-François Platay de toutes les butées de François Brignot aux éditions Baleine Noire. Et vous répondiez à une interpellation de Didier Deninx, grand écrivain de Polar et de Romand Noir français. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada